Bonjour la famille, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors la famille, dans cette petite vidéo, on va parler de cette sortie de Allocène Macandera Kake. Comme vous le savez, c'est quelqu'un qui n'a pas en tout cas sa langue dans sa poche. Il a fait une sortie qui fait actuellement très mal, qui fait très très mal à ses anciens alliés d'hier, à savoir le RPG Arc-en-Ciel. Cette sortie de M. Macandera, le RPG trouve cette sortie vraiment catastrophique et qualifie aussi la sortie comme une sortie ratée de M. Macandera. Alors peut-être que vous n'avez pas regardé ou bien écouté hier l'interview de la conférence de presse de M. Macandera qui avait animé une conférence de presse en se prononçant sur plusieurs sujets qui font actualité actuellement dans notre pays. D'abord, il s'est prononcé concernant l'évaluation des partis politiques dont lui, en tout cas, il apprécie les résultats. Et deuxième point qui nous intéresse dans cette vidéo, c'est quand il s'est prononcé concernant une éventuelle candidature du général Mahmadi Doumbouya, le président de la transition. Alors c'est cette partie qui fait polémique sur les réseaux sociaux actuellement. Parce que lui, il a dit qu'il ne trouve pas, en tout cas, de problème à la candidature du général Mahmadi Doumbouya. Et il a fait savoir, et selon lui, quelqu'un qui a soutenu le troisième mandat d'Alpha Kondé, et s'il, par exemple, en parlant du général Mahmadi Doumbouya, qui ne veut pas, en fait, la candidature de ce dernier, ça veut dire qu'il y a l'incohérence, en tout cas, sur... En tout cas, de son côté, il y a l'incohérence. Parce que lui, il a soutenu le troisième mandat et qu'il ne trouve pas, en tout cas, de problème concernant une éventuelle candidature du général Mahmadi Doumbouya. Alors je vais vous mettre, au fait, son interview. On va écouter tous ensemble et après, on va apporter une petite analyse. Et voilà, chacun va comprendre, en tout cas, ce qu'il a dit. Si c'est vrai ou bien, s'il ne devrait pas, en tout cas, le dire. Alors, écoutons tous ensemble. Et c'est même incohérent, pour quelqu'un qui a soutenu Alpha Kondé, de dire qu'il ne trouve pas légale la possibilité de candidatité de Mahmadi Doumbouya. Vous savez pourquoi ? Quand Alpha Kondé devait être candidat pour le premier mandat de la Quatrième République, moi, je suis quelqu'un de constant. Moi, je ne vois aucun mal qu'il soit candidat. Et c'est même incohérent, pour quelqu'un qui a soutenu Alpha Kondé, de dire qu'il ne trouve pas légale la possibilité de candidatité de Mahmadi Doumbouya. Vous savez pourquoi ? Quand Alpha Kondé devait être candidat pour le premier mandat de la Quatrième République, l'argument que nous avons brandi, le peuple est souverain, c'est à lui seul de décider. On peut se poser la question sur la qualité du référendum, dire qu'il faut que le référendum, le résultat, refraite la volonté du peuple. Mais on ne peut pas dire que ce que le peuple veut, quelqu'un va s'opposer. On a dit ça hier. Mahmadi, viens, on va trouver autre chose. On va nous dire, charte, la Constitution, bien que la Constitution de 2010, ce n'est pas tout le peuple qui a voté, mais c'était la loi quand même suprême, que nous, on a modifiée pour mettre une autre Constitution. Si le peuple demain décide de modifier la charte, où est le problème ? Vous savez, en Guinée, notre problème fondamental, le débat, ce n'est pas le débat d'idées, c'est le débat de personnes physiques. Je vous prie de me croire. Vous pouvez enlever Mahmadi, vous mettez mille autres personnes. Si nous faisons la même chose, si nous réagissons de la même manière, nous aurons toujours le même résultat. Parce que souvent, celui qui vient au pouvoir, il vient avec de bonne foi. C'est le peuple, les hommes qui l'entourent. Le comportement du peuple va l'obliger à changer. Alors, faisons en sorte que demain, si je suis candidat, que ma propre femme, qui est là maintenant, est ministre de l'administration du territoire, organise l'élection présidentielle. Si je ne gagne pas, que je ne puisse gagner. Voilà le combat que je suis en train de mener. C'est pourquoi je vous ai dit toujours, l'imitation du mandat, je ne suis pas d'accord. Tel ne peut pas être candidat, c'est tel qui peut être candidat, je ne suis pas d'accord. Parce que moi, je ne me bats pas contre la présence de quelqu'un comme président, je me bats contre un système. Si vous êtes avec moi pour changer le système, je vais vous accompagner. Mais si c'est le débat de personnes physiques, je ne suis pas dedans. Voilà ma position. Voilà, vous avez un peu écouté, monsieur Macanera. Je pense, sincèrement, il n'est pas à polémiquer sur cette sortie. Parce que tout ce qu'il a dit, au fait, dans cette vidéo, c'est de la vérité. C'est de la vérité. parce qu'en Guinée, comme ce qu'il a dit, en 2010, il y avait une constitution. Une constitution mise en place par le CNT de l'époque. Et quand Alpha Condé est venu, il a prêté serment sur cette constitution. Et pendant tous ces deux mandats, Alpha Condé a gouverné avec la constitution de 2010, du CNT. Alors, quand il a voulu briguer un autre mandat, un autre mandat, qu'est-ce qui s'est passé ? On a écrit une nouvelle constitution qui a remplacé la constitution de 2010. Et le référendum, tout le monde a vu ce qui s'est passé. Parce que le référendum qui s'est passé en 2010, on peut dire est-ce qu'il y a eu 30% même de la population qui avait voté pour cette constitution. Mais quand même, ça a passé. Et Alpha s'est présenté aux élections de 2020. Et il a continué dans il a continué au fait son nouveau mandat, en tout cas qu'ils ont appelé le premier mandat de la quatrième république. Voilà. Parce que la dénomination du troisième mandat à l'époque, ils ne voulaient pas entendre ça. Ils ont trouvé des formules en dénommant que c'est le premier mandat de la quatrième république. Ça a passé. Alors, c'est que monsieur Macandera dit. Il dit par exemple, même si c'est sa femme, sa femme qui est à côté d'elle pendant la conférence de presse, il dit même si c'est elle, par exemple, si lui, demain, il est président de la république, au fait que sa femme est par exemple ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation et que lui, monsieur Macandera, organise les élections mais, au fait, sa femme organise les élections mais est que, par exemple, s'il ne gagne pas les élections, que sa femme, en tout cas, puisse donner des résultats exacts même si son mari ne gagne pas au fait des élections. Il dit, alors, lui, tout son combat, ce n'est pas pour la limitation des mandats ni pour dire que Paul ou Pierre ne peuvent pas être candidats, que lui, tout son combat, au fait, c'est de combattre un système parce que c'est très important ce qu'il a dit quand même, il faut écouter vraiment ce qu'il a dit, c'est très très important parce que le système, c'est les hommes parce que tous les dirigeants qu'on a eu dans ce pays commencé par l'ancien comté moi, c'est l'ancien comté que je connais Dadis, Sekouba, l'ancien président Alpha Kondé et jusqu'à Mamadi, actuel président de la transition sont tous venus avec de très bonnes idées mais une fois qu'ils sont entourés par le système, ces personnes changent comme si ils sont de nouvelles personnes. Ce n'est pas eux qui font ça mais c'est le système. C'est ce système-là qui doit être combattu parce que sinon toute personne qui viendra diriger ce pays va toujours échouer parce que la personne peut venir avec de très bonnes idées mais si son entourage le conduit en erreur il ne peut pas s'échapper. Il va directement lui aussi tomber dans le piège du système. la Guinée on n'a pas un problème d'hommes mais le problème qui est en Guinée c'est qu'il y a un système qui est déjà ancré dans notre société qui si on ne détruit pas ça va toujours faire échouer nos dirigeants quel qu'en soit la personne son intelligence son idée au fait son idée pour ce qu'il va faire pour la Guinée si ce système n'a pas combattu si on ne combat pas ce système la personne va toujours échouer même si on prend Obama on vient on le met à la tête de la Guinée je vous jure qu'il ne va pas réussir il ne va pas du tout réussir parce que vous savez si lui ce qu'il dit par exemple même si Mamadi se présente demain comme candidat c'est les Guinéens c'est les Guinéens si le peuple décide qu'il ne va pas gagner c'est ça qui compte mais le problème c'est le système parce que même si demain l'ère où on est comme ça même si demain Mamadi se présente aux élections présidentielles contre les ludeurs qui sont actuellement sur la chaîne politique guinéenne si Mamadi se présente je vous jure il ne l'emportera pas si en tout cas le système ne fait pas des magouilles on fait des élections libres transparentes il ne va pas l'emporter il ne va pas du tout l'emporter mais même s'il ne l'emporte pas vu que le système est déjà en place ils vont le déclarer gagnant alors c'est ça Makander est en train de parler c'est ça Makander est en train de parler et quand vous vérifiez bien c'est de la vérité qu'il a dit c'est de la vérité de la pure vérité parce que en Guinée c'est pas le problème c'est pas Mamadi mais il y a des hommes qui sont là il y a des hommes qui sont là autour c'est eux le problème et si on ne combat pas le système toute personne qui viendra je vous ai dit même si on prend Obama on l'envoie en Guinée pour diriger le pays il va échouer il va échouer alors ce que Makander a dit moi je pense bien et c'est quelqu'un quand même il faut il faut être il faut être courageux pour dire la vérité au fait Makander il a été toujours cohérent il a été toujours cohérent hier il a supporté le troisième mandat et jusqu'à aujourd'hui il le répète il ne se dédie pas il est sur une logique qu'il est en train de suivre alors moi je pense bien c'est pas la peine de polémiquer sur cette sortie de monsieur Makander parce que quand vous écoutez bien vous analysez vous regardez le paysage politique guinéen vous comprendrez que ce qu'il a dit c'est de la vérité c'est de la vérité alors c'est le système qu'on doit combattre pas les hommes c'est le système qu'on doit combattre parce que le système qu'il a en Guinée c'est ça qui a fait échouer l'Ansanakote il a fait échouer Dadis il a fait échouer Sekoba il a fait échouer Alpha Kondé et c'est le même système qui va faire échouer le général Mamadi Dumbuya s'il ne fait pas attention parce que le système est plus fort que lui-même c'est ça les gens doivent comprendre le système est plus fort que les dirigeants c'est écutique ce que tu dois faire toi les dirigeants et si toi tu ne prends pas garde tu vas tomber dans le piège c'est ça qui est arrivé au capitaine Moussa Dadis Kamara qui aujourd'hui le système entraîne toujours de fonctionner mais lui il est où aujourd'hui ? il est privé de liberté alors on doit combattre le système pas les hommes alors la famille partagez cette vidéo au maximum on se reprend très bientôt pour une nouvelle autre vidéo on se reprend à l'autre on se reprend à l'autre Sous-titrage FR ?